C'est-à-dire, il part du constat qui est celui de la transformation du référent religieux en Égypte avec cette présence normative qui est au sein de l'islam égyptien, du salafisme, que l'on observe par un certain nombre de choses à l'époque. C'est évidemment la transformation des pratiques et des mœurs religieuses qui sont très visibles dans l'espace public en Égypte. Le déclin de la fréquentation des maoulides, c'est-à-dire des anniversaires des saints soufis. Le maoulides en Égypte, quelques décennies plus tôt, c'est-à-dire l'anniversaire du saint soufis, que ce soit à Tamta ou dans les grandes villes religieuses d'Égypte où on allait annuellement célébrer l'anniversaire du saint, connaissent un déclin massif de fréquentation et sont critiqués. Quand on rentre dans les librairies égyptiennes et religieuses, on a des livres partout qui vous expliquent que le maoulides, c'est interdit par l'islam, qu'on ne doit pas célébrer les saints, que c'est de l'associationnisme, que dans une logique très, pour le dire un peu vite calviniste, qui est celle du salafisme, c'est le lien direct entre l'homme et Dieu, et les intermédiaires que sont les saints sont à proscrire. Donc ça c'est évidemment une conception qui aurait été complètement étrangère à un Égyptien de la moitié du XXe siècle, et plus encore avant, où le culte des saints en Égypte c'était un peu le ciment de l'islam égyptien. On observe des pratiques vestimentaires. Quand on est dans l'Égypte des années 2000, on voit bien effectivement qu'il y a ce qu'on appelle une orthopraxie, c'est-à-dire une manière d'incarner la norme dans son apparence, dans son vêtement, qui s'est transformée. Le néqab chez les femmes est devenu beaucoup plus courant. Chez les hommes, là encore, on va plus fréquemment voir, là encore, les signes extérieurs d'appartenance au salafisme, que sont la barbe en broussaille, la galabia, mais plus courte, parce que les salafis considèrent que le vêtement ne doit pas traîner par terre, parce qu'il faut s'habiller de manière humble, et donc le vêtement doit remonter sous la cheville. Donc ce sont des codes vestimentaires dont on va voir effectivement la présence importante dans l'espace public. Et même au-delà, ce qui m'intéresse, c'est pas simplement, les codes mis en pratique, mais quand on discute avec les gens, on s'aperçoit effectivement que beaucoup vous disent c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que si vous leur dites qu'est-ce que tu penses du maholed, est-ce que toi tu vas aller au prochain maholed, ils vous disent non, non, c'est haram. Et puis ils vous disent bon, peut-être j'irai, mais c'est pas bien, il ne faut pas que j'y aille, je sais que je ne dois pas y aller. Donc c'est intéressant, c'est qu'il y a aussi un décalage toujours entre les normes et la pratique. Beaucoup de gens vous disent c'est comme ça qu'il faudrait faire, moi je ne le fais pas, l'homme est faible. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans la définition de la norme, dans la bataille des idées, il y a toute une normativité qui a été redéfinie par un certain nombre de conceptions qui étaient celles du salafisme, qui est devenue prégnante. On va vous dire effectivement, quand on vous pose une question sur l'islam, on va vous donner la réponse salafique. Une autre question qui va être importante pour les salafis, est-ce qu'on a le droit de dire à un copte joyeux Noël quand on est musulman ? Dans les années 50, ça n'aurait pas posé problème. Les musulmans égyptiens auraient pu dire joyeux Noël à ses voisins coptes. Deux années 2000, on va vous dire, on n'aime beaucoup, on n'a pas de problème avec les chrétiens, ce sont nos voisins, souvent on va vous expliquer, on est tous égyptiens, etc. Mais ça, désolé, religieusement, on n'a pas le droit. Parce que c'est une fête qui n'est pas musulmane, il n'y a que deux fêtes en islam. Et donc dire joyeux Noël, ça voudrait dire légitimer quelque chose qui est contraire à l'islam. Donc c'est sur des questions comme ça que va se dessiner en fait la norme. Quand je parle du salafisme, là encore, la question, elle va se manifester d'abord dans des choses de pratique. C'est certainement une plus grande austérité, un caractère plus strict de la manière dont l'islam est mis en pratique. Ça n'est pas du tout, tel que je l'entends ici, associé à d'autres choses que effectivement le débat médiatique associé fréquemment au salafisme. Le djihadisme, le terrorisme, on ne parle pas du tout de ça ici. Moi, je vous parle de transformation des pratiques et des mœurs. Et la plupart du temps, les salafis que moi j'ai rencontrés étaient parfaitement civils, très corrects, moi m'ont très bien reçu. Mais voilà, on définit l'islam selon un certain nombre de codes, de règles, de normes que sont celles que je décris ici. Sous-titrage ST' 501